bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment mettre à jour votre carte graphique alors commençons sans plus attendre c'est parti alors pour cette vidéo je vais vous montrer comment mettre à jour votre carte graphique comme vous le savez mettre sa carte graphique à jour c'est indispensable vu que les jeux évoluent il faut bien sûr mettre votre carte graphique à jour pour avoir un jeu plus stable et pour améliorer les aspects visuels du jeu alors on en voit ça je vous fais la démonstration de suite alors tout d'abord nous allons vérifier la version du pilote qui se trouve sur notre carte graphique pour cela alors vous allez faire clic droit avec votre souris descendre sur panneau de configuration ensuite vous allez aller ici dans head après vous descendez dans informations système alors là nous nous trouvons dans les informations de la carte graphique comme vous voyez à gauche de l'écran ici vous avez le nom de la carte graphique et à votre droite ici juste là vous avez la version du pilote c'est à dire un 456.61 alors nous allons aller voir si un nouveau pilote est disponible chez nvidia vu que ma carte graphique est une geforce alors tout d'abord vous allez ouvrir votre navigateur dans votre navigateur vous vous marquer pilote nvidia voilà vous envoyez après vous prenez ici le lien téléchargement de pilote nvidia après ensuite ici vous renseigner votre carte graphique c'est à dire le type de produit alors moi c'est une geforce la série du produit c'est une série 10 bien sûr vous voyez si vous prenez notebook tout ce qui est notebook c'est pour les portables les ordinateurs portables ici moi j'ai sélectionné la gtx 1050 ti je l'ai pris en 64 bits et je l'ai pris en game ready driver une fois vous avez tout enseigné vous appuyez sur rechercher voilà il m'a bien trouvé un pilote à mettre à jour oui comme je disais il a trouvé un nouveau pilote alors la version c'est le 471 68 whql qui veut dire windows hardware quality labs c'est une version certifiée pour windows 10 alors je vous le conseille à tous de le télécharger bien sûr en whql comme vous pouvez voir il est compatible pour windows 11 il doit arriver dans les mois à venir alors maintenant ce que nous allons faire c'est télécharger bien sûr le pilote vous appuyez sur télécharger vous réappuyez ici sur télécharger une sorte de confirmation voyez là il vient de se mettre ici alors je laisse télécharger et je vous reprends de suite après alors voilà ça y est le téléchargement est terminé vous allez dans ouvrir bien sûr vous acceptez d'autoriser l'application à apporter une notification à l'appareil vous quitter sur ok et installation est toute seule comme un petit un petit driver simple vous pouvez voir ça va assez vite ensuite le pilote il va vérifier compatibilité avec la carte graphique alors pour ma part moi je laisse geforce expérience et pilote graphique nvidia vous acceptez et continuez à vous laisser un express il va préparer l'installation l'installation risque de prendre un peu de temps alors je vous reprends de suite une fois le téléchargement terminé pendant l'installation vous allez avoir l'écran qui s'éteint deux ou trois fois mais ça il n'y a aucun souci alors voilà une fois que tout est fini vous fermez il a fini le téléchargement vous appuyez sur fermer voilà il vous a créé un raccourci ici pour y aller il ouvre et vous demandera votre mot de passe ou non vous vous connectez avec votre compte facebook ou google je vous reprends de suite après vous pouvez voir le pilote a bien été installé avec la dernière version avec la date de la version vous voyez tout a été installé sur la carte graphique et bien voilà la vidéo touche à sa fin si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager le plus possible via les réseaux sociaux et bien sûr pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo portez vous bien au revoir